Musique La ville de Noyon a été récompensée l'an dernier par le label Ville d'Art et d'Histoire. La cathédrale Notre-Dame de Noyon, le musée Jean Calvin, la librairie du chapitre sont les monuments que les touristes viennent visiter. La ville doit rester attractive et touristique. C'est pour cette raison que la municipalité a décidé de déclarer la guerre aux déjections canines. Une campagne choc que les Noyonnais découvrent avec de drôles de drapeaux à côté des sites classés. Ah c'est ça que j'ai vu sur le parc, je ne savais pas ce que c'était. Eh ben oui parce que c'est mieux de mettre un drapeau que de marcher dedans, surtout quand on a des petits enfants. Ces drapeaux signalent chaque crotte de chien, avec un petit message à l'attention du propriétaire. 10 secondes pour ramasser ou 17 euros d'amende ? C'est la faute de mon maître, il ne prend jamais les sacs. Ce sont quelques-unes des phrases que l'on retrouve juste à côté des déjections canines. Du côté des riverains, les réactions sont diverses. Il faudrait payer ? Eh ben il a raison. Il a raison. Vous pouvez lui dire. Non mais ça va, il n'y a pas trop de... Non, c'est propre. Je ne sais pas trop. Certains estimaient que la priorité était ailleurs. Bon les crottes de chien, ok d'accord, qu'ils mettent des amendes là-dessus, mais qu'ils mettent aussi des amendes alors que ceux qui se gardent sur des parties handicapées, qu'ils fassent bouger un peu sa police municipale. Ils aussi parce que disons le papier par terre, les gens aussi, c'est pareil, ils en foutent un peu partout, ils devraient s'y virer aussi là-dessus. En tout cas, il semble que la campagne de sensibilisation a déjà été entendue, à l'image d'Élodie qui a bien compris ce qu'elle devait faire. Qu'ils ne fassent pas dans l'herbe, et puis je prends un sac et un gant et puis je ramasse des fois. Ben on ramasse ou on ne sort pas. Pour la mairie, la propreté est l'affaire de tous. La ville n'a pas souhaité communiquer au moment de notre reportage, mais les gestes semblent bien compris par la majorité des noyonnés. Au-delà de la campagne de sensibilisation, la ville va par ailleurs faire installer 5 nouveaux distributeurs de sacs cette année, ce que demandaient aussi les riverains. C'est au maître de ramasser les crottes. Il faudrait mettre des sacs. Cette campagne a fait parler. C'était l'objectif recherché par la municipalité. Une manière de faire de l'éducation à la citoyenneté. Affaire à suivre.